Sur cette île, vous avez 10 gorilles de plaine. Yaoundé est l'emblème du parc depuis 20 ans. Il fait partie des premiers pensionnaires de la vallée des Singes. Ce gorille de 200 kilos est l'un des témoins privilégiés de l'évolution du parc. Et il n'est pas le seul. Certains visiteurs se souviennent aussi de l'ouverture de la réserve. Je suis venue au tout début de cette création de parc, c'est-à-dire en 1998. A l'époque, c'était vraiment les tout premiers travaux. Et aujourd'hui, 20 ans après, je suis émerveillée. Tout d'abord, la doyenne de la vallée des Singes, qui a fêté ses 50 ans. A son ouverture, le parc comptait 16 espèces différentes. Il y en a aujourd'hui 34. Et l'une des plus récentes, ce sont les bonobos. Une présence exclusive en France, ces singes, proches des chimpanzés, nécessitent une attention toute particulière. Les bonobos sont des grands singes très sensibles. Vraiment, d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique. Donc on doit vraiment faire attention avec eux, un peu sur tous les tableaux. Au niveau des températures, on ne peut pas sortir les bonobos en dessous de 14 degrés. Au niveau psychologique, on doit veiller à ce que les animaux ne soient pas trop stressés. C'est vraiment le grand singe le plus sensible. C'est l'un des rares parcs à offrir une totale liberté aux animaux. Des conditions de vie proches de celles en milieu naturel. Une particularité qui a contribué au rayonnement de la vallée. On est resté très novateur. On a été novateur il y a 20 ans. Et on a encore une très grande longueur d'avance par rapport à d'autres parcs zoologiques. Mais vraiment une longueur d'avance. Et notre philosophie a fait beaucoup d'adeptes dans le monde des parcs zoologiques. La vallée des singes a su s'imposer pour devenir une attraction touristique importante. Près de 200 000 visiteurs déambulent chaque année entre les primates. Il y a deux bébés sur son dos. Sous-titrage Société Radio-Canada